voilà c'est par cette journée printanière que nous allons démarrer le festival littéraire de sainte maxime voilà donc de nombreux écrivains sont présents il y en a plus de 70 qui sont inscrits le festival littéraire de sainte maxime deux artistes peintres des artistes en tout genre des interviews et bien sûr ce climat printanier avant l'heure nous sommes le 18 février on a l'impression d'être déjà le 21 mars voilà on va s'intéresser à l'une d'elles elle s'appelle ophélie faline elle écrit de l'héroïque fantaisie des trilogies elle a beaucoup de choses à nous dire alors ce sont deux trilogies qui se passe dans un monde qui s'appelle fabulia ce sont des histoires qui sont un petit peu d'humour donc dans la première trilogie ça retrace l'histoire de ces jeunes gens qui sont en marche de la société et qui ignorent ce dont ils sont capables en tout cas au début de l'histoire d'accord ils sont tous de races différentes de milieux sociaux différents avec des idées divergentes et des croyances opposées donc il y a tout qui les sépare et pourtant ils vont devoir apprendre à cohabiter car ils sont voués à devenir des élus bien qu'au départ on ne peut pas vraiment dire qu'ils aient les top 2 euros alors dans le tome 1 ils vont se chercher les uns les autres ils vont également se chercher eux-mêmes et faire en sorte que la différence dans le reproche devienne leur fortune et il va leur arriver beaucoup plus d'aventures que plus car ils ont tous des charmants petits défauts dans le tome 2 ils vont partir en quête de quatre clés qui sont des objets magiques qui ont été répandus dans le monde et dans le tome 2 ils vont avoir des intrigues ils vont devoir démêler quelques petites affaires et leur périgrination va les conduire jusque dans les terres du sud qui sont des terres dangereuses et ils sont loin d'imaginer qu'un conflots sourdits dans l'ombre de la jungle dans le tome 3 ben ça y est malgré leurs petits défauts ils ont réussi ils se sont devenus de vrais combattants ils vont pouvoir affroncer les ennemis alors les ennemis bien sûr eux n'ont pas chômé ils ont sommé la terreur partout et là ils se sont réfugiés dans des terres interdites alors pourquoi interdites c'est justement parce qu'elles sont dangereuses donc elles sont pas aussi méconnues ce qui fait que dans le tome 3 ça va être du mystère parce qu'on ne sait pas trop où les élus vont mettre les pieds et la seule chose que je peux révéler c'est qu'à un moment donné ils vont passer sur la route un personnage très ambiguït waouh terrible alors dans la deuxième trilogie alors les descendants de Fabulia maintenant ça se passe quelques années après avec leurs enfants donc dans les premiers chapitres on apprend ce qu'ils sont devenus et ensuite ça part donc sur une autre histoire avec 3 de leurs enfants puis d'autres personnages qui vont venir se greffer en route et les enfants vont aller un petit peu plus loin dans le monde jusque dans un autre continent et là on va découvrir de nouvelles créatures, de nouveaux peuples et de nouveaux paysages et il y a prévu 3 trilogies en route, on revient le troisième magnifique, bravo hein alors vous appelez Ophédi Faline magnifique et bien c'est super et puis vous avez toute une petite iconographie après je peux vous parler aussi du du soleil qui est une histoire qui est vraiment différente des fois à disparaître depuis quelques années il y a un fléau qui le ronge et qui s'étale au fil du temps alors bien sûr il y a les magiciens et les guerriers qui ont été voir ce qui se passait dans ces terres qui sont maintenant abandonnées et oui le problème c'est que jamais personne n'est revenu donc actuellement dans ce monde il est surtout peuplé de jeunes gens il y a encore quelques adultes mais plus beaucoup mais il y a surtout un magicien qui a encore beaucoup de pouvoir et qui se dit il faut que je tente une dernière chose pour essayer de souber mon monde et il veut invoquer un dieu et au lieu d'un dieu il leur arrive Elios, une personne comme vous et moi alors imaginez que vous arrivez dans un monde inconnu quand vous met une épée dans une main et un bouclier dans l'autre on vous dit maintenant vous allez diriger une armée pour sauver le monde il y a de quoi faire c'est pas évident c'est pas évident mais il y a de quoi faire Elios qui à ce stade de l'histoire a encore un peu sa tête dans les nuages lui ne voit qu'une chose et lui oui je vais réaliser vers elle il est pour l'instant pas encore capable de voir autre chose mais bon il sait pas se battre on va lui faire son éducation martiale donc pendant deux ans il va s'entraîner il va avoir des hauts des bas il va lui arriver des aventures pas toujours sympathiques mais pour l'instant Elios vit tout ceci comme une belle aventure jusqu'au jour où il part avec son armée et c'est surtout là que tu vas basculer c'est bien qu'il va y avoir des morts il en est conscient mais l'imaginer et le vivre c'est quand même deux choses différentes et quand il va commencer à voir son armée se faire des cimes à ses pieds il va commencer à perdre de son engouement c'est pas tout à peu pareil mais bon et tu es un monstre c'est bien mais un homme c'est plus la même chose et là il va vraiment commencer à réaliser que la vie du héros c'est pas aussi facile ni aussi gratifiant qu'il se l'imaginait à partir de là tout va être prochain d'eau il va avoir des drames, des catastrophes il faut savoir que tout le monde va pas revenir et ce qu'Elios va découvrir en haut de la montagne maudite il va devoir escalader c'est très surprenant on s'y attend vraiment pas alors celui-là on m'en réclame aussi un deuxième ah bah oui il faut hein j'y pense mais ce sera pas tout de suite parce que là je suis sur un autre roman qui est bientôt fini d'ailleurs qui va sortir cet été et ensuite je dois me pencher sur la troisième théologie ah bah ça promet bah je vois que vous ennuyez pas et vous avez un univers bien à vous vous racontez très bien les histoires donc c'est très très bonne chose donc Ophélie bravo et on a hâte d'en savoir plus